Les caméras de Zéro s'intéressaient notamment à les bâtisses d'Eric et Paul Réalité Bonlusson ce mardi 28 mars 20 00 dans le château de Gérèves. Aurélie est atteint d'une maladie foudroyante depuis quelques jours et son compagnon l'a amené, cher le médecin. Le grand-mère des cinq enfants d'Ironique est venu porter assistance Eric incapable de tout gerguer même temps sans l'aide de cette femme. Franck et Silou et qui se sont attaqués blancs brequins du tout et les réponses est écartées. Ce numéro s'est passé sans eux pour le groulement de toutes les familles. Lors de leurs prochaines apparitions, ils pourront montrer le fruit de leur travail sur leur habilité de manipuler une perceuse. Leur aura fait faire. Pour rappeler que Sylver avait percé le tréteau sur lequel était placé de l'embrequin hier, mais sans gravité. Le docuréalité de zéro a su séduire 596 zéro curieux entre 17h33 et 18h30. Ceux 6,2% de l'ensemble du public ou 9,5% des femmes de moins de 50 responsables des achats. Sur une semaine, le programme enregistre une hausse de 0,1 point d'audience dans un moment où Franck était très ému. Sur un autre casse horaire enregistre une hausse de 0,4 point d'audience. Le chaîne privée proposait à l'envers et même dans le magazine Mieux Chez Soi, notamment porté par Stéphane Plassé. Il n'avait été rencontré son public. Le château de Merevet est retrouvé du lundi au vendredi dès 17h30 en une édition.